J'ai la chance d'habiter Versailles et en l'occurrence le nombre de fois où on passe devant le château en disant que c'est fabuleux. Se faire vacciner au sein de l'orangerie dans le château de Versailles, je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver. C'est pas mal, je suis déçue que les gens ne soient pas en costume d'époque avec les petites sorignes d'époque, mais bon quand même faut voir ce qui est pratique. Moi j'adore les arbres donc aller voir les orangers et surtout les citronniers dehors ça m'a fait très plaisir et ça met en grande joie et du coup ça me déstresse complètement pour le vaccin. C'est assez impressionnant, je ne pensais pas du tout que ce serait comme ça, je pensais que ce serait des tentes donc c'est dingue qu'on puisse le faire au château. En plus moi je viens de Versailles, j'y vais depuis que je suis petit et c'est ouf de se dire que c'est là quoi. J'ai eu de la chance de tomber sur le lieu, bon je dirais que ce n'est pas tout le monde qui aura la même chance que moi. Dès que je sortirai de là je vais un peu me balader dans les jardins histoire de m'embrayer des lieux encore plus. C'est assez atypique, c'est agréable de pouvoir concilier le côté culturel, de retrouver des lieux comme ça qu'on n'avait plus vu depuis longtemps et le côté pratique. Normalement j'ai l'habitude de venir avec mes enfants pour visiter le château, je suis très contente de redécouvrir l'orangerie à cette occasion et je trouve que c'est un magnifique endroit et faire le vaccin ici je trouve que c'est une belle expérience. Je rappelle que les rois étaient très attachés à faire avancer la science. Louis XVI s'est fait vacciner contre la variole en 1774 à un moment où évidemment la vaccination du roi était très attendue pour banaliser cette vaccination qui était très utile face à une maladie qui était aussi dévastatrice. Et donc je crois qu'on est là dans un mélange d'activités, dans un mélange de contributions à la vie de la cité qui correspond tout à fait à ce qu'est le château de Versailles. Le luxe de se faire vacciner dans l'orangerie du château de Versailles. Effectivement ça donne une dimension différente d'un acte qui est quand même connoté un peu lourdement puisque si on doit se faire vacciner c'est bien parce qu'on a à subir une épidémie mondiale depuis 18 mois. Ça donne un peu plus de légèreté dans la démarche. Chaque semaine, on fait le point sur nos allocations de doses dans la semaine et les semaines qui viennent. Et on revoit avec les préfets, avec les équipes et on dit est-ce qu'on a besoin de monter des centres éphémères ? Est-ce qu'on a besoin de monter de nouveaux centres durables ? C'est pour ça qu'il y a quelques semaines on a créé des vaccinodromes. C'est pour ça qu'il y a ce centre qui va durer cinq jours. Il y aura d'autres centres éphémères, il y aura d'autres lieux qui vont ouvrir en fonction du nombre de doses qu'on reçoit. C'est depuis le début la règle, ce qui nous drive, si je puis me permettre cet anglicisme, c'est le nombre de doses et absolument on ne stocke rien. Il y a un double sourire, celui d'être vacciné et celui de sortir au milieu du parc du château. Mais tous les endroits où cette vaccination qui nous permet de voir le bout du tunnel progresse, tous ces endroits sont des endroits magnifiques.